Salut à tous, je vais vous parler de l'épisode 8 de Star Wars Les Derniers Jedi, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un com', un like ou un dislike. Que vaut cet épisode 8 de Star Wars Les Derniers Jedi ? Le film est réalisé par Rian Johnson, attention cette petite critique peut contenir et c'est même sûr pas mal de spoilers. Donc Rian Johnson c'est un gars qui a fait notamment le film Looper, film assez spécial que plein de gens adorent mais que moi j'avais un petit peu détesté pour le coup. Ce nouveau Star Wars commence exactement là où s'arrête l'épisode 7, ce moment où Rey retrouve Luke Skywalker et elle lui donne son sabre laser. C'est la première fois que ça arrive dans Star Wars qu'on ait deux épisodes qui se suivent complètement à la seconde près, d'habitude on a toujours une dizaine d'années d'écart entre les deux épisodes. Et bien là c'est pas le cas, c'est peut-être d'ailleurs le premier petit défaut de ce film, on va perdre du temps avec des péripéties pas forcément très intéressantes entre Luke Skywalker et Rey. C'est un petit peu la jeune qui débarque chez le vieux ancien Jedi qui est un petit peu égris, qui en a un petit peu marre, il a pas trop envie de la former, il a pas trop envie de la voir, il est un petit peu dans son coin. C'est un petit peu aussi ce qu'on peut voir dans les autres épisodes de Star Wars quand Luke Skywalker va chercher le vieux Obi-Wan Kenobi. Mais bon voilà, c'est pas super intéressant. Donc cette première heure de ce Star Wars pour moi, elle est très chiante, voire déstabilisante. C'est presque parfois filmé à la manière d'un film d'auteur sombre et Luke Skywalker il en devient un petit peu ridicule parce que voilà, c'est un peu le vieux gars, comment dire, qui ne calcule pas la jeune génération. Il a pas envie de parler avec les gens et du coup visuellement c'est un petit peu un choc et il a l'air un petit peu ridicule. Pendant ce temps là, nos amis les rebelles eux y cherchent à échapper au premier ordre qui les traque dans toute la galaxie et au fameux leader suprême Snoke. Une sorte de méchant que je trouve un petit peu raté. On a voulu faire un méchant qui fait peur visuellement et au final ça ressemble à une marionnette de chez Disney. Donc voilà, c'est pas aussi cool que Palpatine. Donc chez les rebelles on a Finn et Poe Dameron et un autre personnage qui s'appelle Rose. Eux ils vont former une équipe pour essayer de sauver les rebelles mais c'est une mission secrète non validée par Leia. Ils vont devoir aller sur une planète casino. Pas le supermarché mais l'endroit où on joue. Ils vont sur cette planète casino pour trouver un expert en piratage pour pouvoir entrer dans les vaisseaux du premier ordre. Là on est clairement dans un délire. Essayons de trouver un nouveau truc. Oh une planète casino ce serait pas mal. Trouvons un argument pour aller sur cette planète casino. Et l'argument c'est hyper débile. Genre le seul mec de la galaxie qui peut pirater le vaisseau des méchants il est sur cette planète casino. Et le pire c'est qu'ils vont aller le chercher mais que finalement ils vont pas repartir du tout avec. Bon voilà il y a aussi des surprises. Parfois on pense que ça va être vraiment téléphoné. J'en reparlerai après mais au moins il y a des surprises quand même dans ce Star Wars. Pendant ce temps là on a Rey et Kylo Ren. Bah ils se font des Skype eux mais en utilisant la force. Ils arrivent à se parler et à se voir comme ça. A un moment Rey elle est même choquée que Kylo puisse parler avec elle en étant torse nu. Là on est dans Twilight. J'ai l'impression qu'on nous prépare un triangle amoureux entre Rey, Kylo Ren et Finn. Et c'est hyper pathétique surtout cette scène où il est là. Beau gosse torse nu. C'est un peu Jacob dans Twilight. Et elle lui dit oh tu aurais pu mettre un petit haut quand même. Et là ça fait mal de voir des trucs aussi inutiles et débiles. Mais alors qu'en plus d'être chiant ce Star Wars semble totalement téléphoné. Comme je l'ai dit tout à l'heure on imagine tout ce qui va se passer. Et bien heureusement une surprise de taille arrive. En fait rien ne va se passer comme prévu. Contrairement à l'épisode 7 où on sent tout arriver. Et bien là dans l'épisode 8 on nous surprend quand même. Et l'action va enfin commencer. Après une heure inutile le film commence enfin. Luke Skywalker retrouve un petit peu de crédibilité. Rey détache ses cheveux. Et Kylo Ren décide de devenir le chef du premier ordre. Quand je dis qu'est-ce que je dis ? Je dis que Luke Skywalker retrouve de la crédibilité vraiment à un moment. Le mec redevient crédible. Le mec est vraiment bon. Le mec est vraiment top. Et on est content de l'avoir. Alors qu'au début du film on a l'impression de voir un vieux monsieur un peu aigri. Un petit peu énervé. Évidemment à ce moment on peut commencer à sortir des effets spéciaux. Les combats au sabre laser. Les trahisons. Les surprises. Enfin cet épisode 8 commence à prendre. Rey est impressionnante. Kylo c'est clairement le nouveau Dark Vador. Tout cela est malheureusement soupaudré d'humour pour les enfants. Tels que des blagues de droïdes. Comme toujours dans Star Wars. Il y a trois droïdes maintenant avec BB-8. Ils n'arrêtent pas de communiquer ensemble. De se faire des blagues. Genre c'est trop marrant. Et puis Chewbacca qui fait des cris. Que l'on ne comprend pas. Mais il fait des blagues. On rigole quand il fait un cri. Bon bref. Toujours les mêmes vannes. Et ça c'est saoulant. Bref. On est dans du Star Wars qui essaye au début d'être plus intelligent qu'il ne l'est. Avant de retourner dans du Star Wars pur. Parce que ça ne marche pas. Un space opéra. Donc à partir du moment où ça redevient du Star Wars pur. C'est du très grand public. Très divertissant. Un blockbuster rempli d'effets spéciaux et d'émotions faciles. Le film se termine. On est content. On a vu du spectacle. On a vu des choses très très belles. Je pense à cette scène en fait. Où ils sont dans une sorte de désert de sel. On va dire. Mais il n'y a qu'une fine couche de sel blanc. Avant d'avoir de la terre rouge. Et en fait quand on marche dessus. Le sol devient rouge. Et du coup. Il y a une référence à ce côté sanglant. De ce qu'est la guerre. Quand même. Et visuellement. C'est très beau. Je me disais à la fin. Donc on est quand même content du spectacle qu'on a vu. Ça dure 2h30. Et au bout d'une heure. Ça commence à prendre. Mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir en faire sincèrement. De cette saga Star Wars. Je pense que ça va être très compliqué pour la suite. Et j'ai lu un article. Une sorte de critique d'un journaliste en fait. Qui expliquait. Je n'avais pas forcément saisi ça. Mais il y a plein de références dans le film. Où en gros. On a l'impression que Disney est en train de nous dire. Hé au fait. La guerre c'est mal. La guerre des étoiles ça va pas. On va faire des Star Wars maintenant. Mais sans la guerre. On a l'impression qu'on va nous produire après. Des Star Wars. Comment dire. Commerce équitable. Des Star Wars bio. Des Star Wars sans gluten. Sans guerre. Tout simplement. Alors pourquoi pas. Parce que c'est vrai que finalement. On tourne tellement en boucle. Entre le côté obscur. De la force. Et les gentils. Que finalement. Peut-être un Star Wars où tout le monde se réconcilie. Et bah c'est peut-être l'avenir. Et ça évitera de. Enfin ça permettra surtout à Disney de vendre encore plus de produits dérivés. Des peluches Dark Vador. Ils le font déjà. Mais ils arrivent à vendre des peluches Dark Vador. Ils sont forts. Alors que c'est un méchant quand même à la base. Mais du coup. Je me dis. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce Star Wars pour la suite. Et comme l'a dit ce journaliste que je lisais sur internet. Bah sûrement qu'ils vont enlever le côté guerre. Le côté mort dans les futurs Star Wars. Tout en appelant toujours ça Star Wars. Parce que la marque est plus fort que les mots. Tout simplement. Voilà. Vous l'aurez compris. J'ai été à moitié déçu par ce Star Wars épisode 8. Un début très chiant. Et après enfin ça part dans du Star Wars. Très classique. Avec une grosse maîtrise technique. Un côté extrêmement grand public. Avec des combats. Mais aussi des blagues. Pour faire rire tout le monde. Bref. Ce Star Wars est un indispensable pour ceux qui suivent la saga. Sinon ceux qui ne connaissent pas. Peuvent largement passer à côté. Salut. Je le redis. Vous pouvez vous abonner. Laissez un comme un like. Un dislike. Les commentaires c'est très important. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Si vous trouvez que j'ai rien compris au film. Que j'ai pété un câble. Que c'est trop génial. Et que vivement le 9. Et bien vous me dites tout ça. Cette fois-ci je vous dis au revoir pour de bon. Et j'appuie sur le bouton pour dire au revoir. Et je ne le trouve plus. Mais ça devrait aller quand même. Salut.